Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le financement de l'accord de paix au Soudan du Sud est estimé à 280 millions de dollars. Une journée de salaire devrait être déduite de la paie des fonctionnaires pour la mise en application de cette opération. L'événementiel tend à devenir un moteur important du développement économique. En Afrique, ce secteur pèse déjà 35 milliards de dollars. En Afrique du Sud, d'autres pays ont décidé de l'exploiter pour en tirer profit. Et les combats de l'écrivain malien et grand défenseur de l'Afrique, Amadou Mpateba, perdure 28 ans après sa disparition. La fondation qui porte son nom se bat pour conserver ses œuvres. Mais tout d'abord au Cameroun, les 151 personnes, membres du parti d'opposition MRC arrêtées lors de la manifestation du 26 janvier, ont été présendettées devant le tribunal militaire de Yaoundé le 12 février. Elles ont toutes été inculpées pour une détention provisoire de six mois avec pratiquement les mêmes chefs d'accusation, participation à une manifestation illégale et rébellion. Leur leader, Maurice Campto, qui revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2018, a également été inculpé le 12 février après son arrestation le 28 janvier. Il est notamment accusé de rébellion, d'insurrection et d'hostilité contre la patrie. Il encourt de très lourdes peines. Au Soudan du Sud, le financement du processus de paie par la communauté internationale semble patiner. Le gouvernement sud-soudanais a donc décidé de se tourner vers ses citoyens. Une journée de salaire de la paie des fonctionnaires sera déduite au cours de cette année pour financer cette opération estimée à 280 millions de dollars. Corinne Kamsefem. Pendant quatre mois, les employés du secteur public au Soudan du Sud vont verser chaque mois une journée de leur salaire. Les fonds collectés permettront de financer l'accord de paie du 12 septembre 2018. Ce sont environ 280 millions de dollars qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les décisions de l'accord de paie qui a scellé la réconciliation entre le président Salvakir et son rival Riek Machar. Le cabinet a décidé que tous les employés du secteur public devraient verser une paie journalière correspondant à une journée de salaire pour les quatre prochains mois dans l'intérêt de la paie. Le gouvernement lance également un appel aux entreprises, aux organes de la société civile et aux parties prenantes pour qu'elles contribuent à la mise en œuvre de cette paie. La réforme inhérente à l'accord de paie concerne la formation d'une nouvelle armée nationale, la délimitation de la frontière tribale et la mise en place de la nouvelle administration nationale et régionale. Dans la matière d'un état naissant, il aurait été très important de mener des consultations préalables avant l'adoption de la mesure et d'amener les fonctionnaires à adhérer à la démarche, ce qui aurait facilité la mise en œuvre de l'impôt en question et aussi facilité l'adoption de taxes supplémentaires par la suite. La communauté internationale s'est engagée à financer en partie cet accord de paie si et seulement si le gouvernement sud-soudanais montrait sa volonté en rassemblant une partie des fonds entre autres mesures entreprises. Dans ce sens, l'intensification de la production pétrolière. L'accord de paie du 12 septembre 2018 devrait mettre un thème à cinq années de guerre civile. Au Rwanda, la nouvelle loi concernant l'impôt sur le revenu de mai 2018 commence à porter ses fruits. L'Office rwandais des recettes fait état de 666 milliards de francs rwandais collectés au cours du premier semestre de l'année fiscale 2018-2019. C'est 6 milliards de plus que les prévisions annoncées. Les explications sur cette bonne performance dans ce reportage de notre correspondant fratain Dakaï Senga. 666 milliards de francs rwandais, c'est la somme collectée par l'Office rwandais des recettes au cours des six premiers mois de l'année fiscale 2018-2019. Les estimations s'élevaient à 660 milliards, soit un excédent de près de 6 milliards. Une bonne performance à un taux de plus de 100%, l'une des meilleures de ces 20 dernières années. Les principales raisons qui ont conduit à une bonne performance pendant ces six derniers mois incluent une bonne croissance économique réalisée par le pays et un bon niveau de compréhension du rôle des taxes par les citoyens. Pour les recettes fiscales, on remarque une croissance de 12,3% par rapport à la même période lors du précédent exercice fiscal. Les recettes non fiscales, elles, ont connu une croissance de 34,3%. L'une des raisons de cette performance est aussi la réduction des pressions de l'inflation. Bien que nous avons avancé en termes de sensibilisation de la population à changer de mentalité quant au paiement des taxes, il y en a encore qui n'ont pas encore compris et continuent de passer en contrebande. Si on n'avait pas durci les mesures, on aurait pu perdre encore des millions. Nous espérons qu'avec le temps, ils pourront aussi comprendre. Depuis plus de 20 ans, l'Office rwandais des recettes contribue au développement du Rwanda en général. Le pays finance son budget à hauteur de 84%, avec une contribution des recettes fiscales estimée à 58%. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, les établissements qui proposent des transferts d'argent via mobile comme e-banking ou mobile monnaie payent désormais les mêmes taxes que les opérateurs téléphoniques depuis janvier 2019. Conséquence, les transferts d'argent via mobile vont bientôt coûter cher. L'Union nationale des entreprises de télécommunications a annoncé début février qu'elle comptait répercuter les frais de cette taxe sur les utilisateurs. Une augmentation dénoncée par les associations de consommateurs. Notons que cette taxe représente un manque à gagner de 48 milliards de francs CFA pour les opérateurs de transferts d'argent. L'événementiel est un secteur d'activité en pleine expansion en Afrique. qui l'arrose divers domaines et fait appel à de nombreux prestataires. Un potentiel qui intéresse de nombreux pays qui envisagent d'investir afin que leur économie en tire profit. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Olivier Conant. 35 milliards de dollars, c'est ce que représente l'industrie de l'événementiel en Afrique du Sud. A l'échelle du continent, il n'existe pas de statistiques disponibles. C'est pourquoi le promoteur d'événements de tous genres s'associe à travers l'association africaine des professionnels de l'industrie événementielle afin de fédérer tous les métiers du secteur. Cela permettra de développer cette industrie qui regroupe plusieurs corps de métier. Qui dit professionnalisation, qui dit expertise, passe par la formation. C'est la mise en réseau, c'est la mise en relation avec des experts du même domaine, d'autres prestataires. C'est de pouvoir bénéficier de coûts préférentiels pour des encadrements, des accompagnements, que ce soit administratif, juridique, comptable. Les professionnels de l'événementiel sont logés à la même enseigne en Afrique. Pour s'imposer et développer leur business, ils se doivent d'adopter les bonnes pratiques professionnelles et sortir de l'informel. Pour réussir dans ce secteur économique en pleine expansion, c'est de pouvoir mutualiser les forces. Un événement, c'est beaucoup de segments qui interviennent de la création de l'événement lui-même jusqu'à sa production. C'est des compétences qu'il faut réunir étape par étape, point par point. Ça ne s'improvise pas, c'est un métier. Et c'est un métier qui nécessite d'autres métiers. Encore du voir, le secteur de l'événementiel est en pleine expansion. Le ministère du Commerce a entrepris de le structurer et confectionné un calendrier des événements à caractère commercial respectant les standards internationaux. Vous connaissez probablement cette citation. « Quand un vieil armeur, c'est une bibliothèque qui brûle », une phrase de l'écrivain malien Amadou Mpateba, grand défenseur de l'Afrique décédé il y a 28 ans en Côte d'Ivoire. La fondation créée en 2002 qui porte son nom se bat pour la conservation de ses œuvres. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Oliva Diakotan. La cinquantaine, Rukia Touba, fille cadette de l'illustre Amadou Mpateba, dirige la fondation qui porte le nom de son père depuis 2002. Avec de modestes moyens, elle essaie de sauvegarder depuis 17 ans un cinquième des œuvres pluridisciplinaires et près de 300 manuscrits issus des conférences de ce grand défenseur de l'Afrique. Nous souhaiterons que d'être accompagnés par les différents dirigeants à tous les niveaux, dans tous les différents secteurs. Et à côté des dirigeants, et que toute la communauté scientifique se mobilise comme un seul homme, que la jeunesse africaine puisse se mobiliser. Et tous ceux qui ont aimé Ampateba, qui ont une passion pour la culture africaine, qui ont une passion pour le savoir, se mobilisent. Déclarée d'utilité publique par le gouvernement ivoirien en 2013, cette fondation reçoit en moyenne par un des milliers de visiteurs venus de divers horizons pour différentes causes. Je suis venu puiser quelque chose à la source. Et donc nous sommes obligés de continuer l'œuvre de ce grand patriarche qu'il a, Amadou Mpateba. Rukia Touba se bat depuis 2017 pour l'inscription de certains manuscrits d'Amadou Mpateba à l'UNESCO dans la catégorie mémoire du monde. Elle souhaite également créer une chaire universitaire pour une formation approfondie sur les concepts développés par Amadou Mpateba. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada